Il y a 5 mois encore, je ne connaissais rien à l'alpinisme. Et je me suis lancé dans le plus gros défi de ma vie. Arriver au sommet de la plus haute montagne du monde en 2024. Comme certains l'ont vu dans mes stories, j'ai commencé à m'entraîner. De la course, de l'escalade, mais aussi des ascensions de plus en plus hautes dans les Alpes. Pour être capable de monter l'Everest, je dois d'abord monter d'autres montagnes. M'assurer d'être prêt physiquement et techniquement, pour ma sécurité et celles des autres. Aujourd'hui, on passe à la première étape charnière de mon entraînement, en tentant l'ascension de la plus haute montagne des Alpes et le plus haut sommet d'Europe occidentale. Le Mont Blanc. Situé à la frontière entre l'Italie et la France, le Mont Blanc culmine à 4808 mètres d'altitude. Si j'y arrive, ça sera la plus haute montagne que j'ai montée jusqu'à présent. Mais à la veille du départ, le seul truc qui monte, c'est le stress. Bon, bah allez frérot, bien arrivé à l'hôtel. Il est 23h, demain je pars pour l'ascension du Mont Blanc. Putain, c'est un truc de fou parce que j'y pense depuis... Depuis que j'ai annoncé le projet de l'Everest, je sais que je dois me taper plein de montagnes pour pouvoir réussir mon défi. Mais il me reste moins d'un an maintenant pour cet objectif. Je m'entraîne tous les jours et là, le Mont Blanc, c'est un peu un point de repère dans mon entraînement. Pour me dire comment je suis physiquement. Je suis focus, je me concentre, j'ai envie d'arriver là-haut, serein. Et il faut que je montre que physiquement je suis là, tu vois. Il ne faut pas que je sois là-haut, au bout de ma vie, il faut que je sois là-haut. Il faut que ça soit rando. Je vais être fatigué, il ne faut pas que je flanche. Il va falloir mental, mental. Il faut déconnecter les neurones demain. Ça va être long, ça va être fatigant. Il n'y aura pas beaucoup d'oxygène. Je n'ai pas le droit de louper les gars. Là, je suis à un moment où je n'ai pas le droit de louper cette ascension. Donc je me focus. Là, c'est plus Inox, c'est Inès. C'est Inès qui se concentre, qui prend conscience de ses défis et qui doit les assumer jusqu'au bout. Et ça va être un pur kiff, j'ai hâte. Et je n'ai surtout pas envie de décevoir mon équipe. Donc je vais tout donner. On va faire une bonne nuit de sommeil. Et demain matin, on va préparer notre sac pour partir à l'aventure. C'est parti. Bonne nuit à tous. À demain. Que l'aventure commence. Les amis, c'est enfin le réveil. C'est enfin le jour J. Ce soir, je monte le Mont Blanc. Je suis hype comme jamais. Je stresse un peu quand même parce que vas-y, il faut tout donner. Je me suis reposé pendant trois jours là pour être à fond pour ce moment. Donc là, on va devoir tout tuer. Ça va être magnifique. J'ai trop hâte. Mais avant ça, on va faire le petit sac. Je vais vous montrer un peu qu'est-ce que je prends pour monter là-haut. Et ensuite, on file. Let's go. Mon petit sac. Piolé. Casque. Paire de gants. Autre paire de gants. Lunettes, mon frérot. Mes crampons ultra importants. Audriers. Mes petits mousquetons. Paires de zinzins. Une veste. Une veste un peu plus chill. Et un coupe-vent. Petite gourde AirUp. Toujours les amis, AirUp qui m'accompagne pour mon aventure de l'Everest. Et ça, ça fait plaisir. Donc je les remercie infiniment. Je vous expliquerai ce que c'est. Surtout que c'est une nouvelle gourde, celle-là. Donc je vous expliquerai en montagne comment je l'utilise. Merci AirUp. Il y a le lien dans la description. Tous ceux qui veulent, il y a mon code promo INOXUP. Moins 10% sur toute la boutique disponible pendant un mois. C'est ça qu'on veut. Donc je vous expliquerai un peu plus tard dans la vidéo pourquoi j'ai pris cette gourde. Et pourquoi c'est important de prendre des gourdes quand tu montes des montagnes. Et on va partir de l'hôtel pour pouvoir se rendre à l'aiguille du midi. Pour pouvoir aller dans le refuge. Vous allez voir un peu comment ça se passe, les vies en refuge en haute montagne. Et après, il n'y aura plus qu'un. Let's go. Bon, ça quitte l'hôtel. Je compte sur vous pour mettre votre plus gros pouce bleu. L'ascension commence. C'est parti, on y va. Let's go. Aiguille du midi, arrivé à destination. On est parti. Est-ce que mon monchu est prêt ? Là, on est chaud comme jamais. Monchu, expression montagnard pour dire les noobies parisiens, c'est ça ? Juste parisien. Parisiens, de merde. C'est un peu parisien de merde, ouais, quand même. Lui, c'est Mathis Djuma. Il est guide de haute montagne, photographe, vidéaste. C'est devenu mon gars sûr. C'est avec lui que je m'entraîne à la montagne tous les mois pour pouvoir réaliser mon objectif. Et ça sera mon binôme pour aller sur le toit du monde. Alors, je compte sur vous pour lui donner de la force dans les commentaires. Le frérot, là, on va prendre le téléphérique. Téléphérique qui coûte la peau du cul, je crois que ça doit être le plus cher de France. Combien pour monter là-haut, là ? Là, juste la montée simple, 55 balles. Les prix pour aller à Disney, juste pour monter là-haut. Baiser, hein. Pas cher. Pas cher. Il est fou, lui. Je t'ai pris un one-way. One-way ? One-way, moi. Il n'y a pas de descente ? Avec la descente à pied. La descente à pattes ? Ouais. Ok. Bonjour. Bonjour. Voici le petit téléphérique, mes frérots. On va monter là-haut. C'est carré. Dans les nuages. On va se taper une bonne tempête là-haut, je pense. On va à l'aventure, les frérots. Pas rassurant, par contre. La vie, c'est du plastoc. La voie la plus connue, c'est la voie normale qui passe par le refuge du goûter. C'est celle que la plupart des touristes empruntent car c'est la voie la plus simple. Mais ça reste quand même une très grosse randonnée dans laquelle on risque sa vie. Nous, on a opté pour la voie des trois mots. Elle est plus courte que la voie normale, mais plus technique et plus dangereuse. Mathis l'a choisie pour tester ma technique après mes trois premiers mois d'entraînement. Pour commencer l'ascension, on monte jusqu'à l'aiguille du midi avec le téléphérique qui nous emmène à 3842 mètres d'altitude. À partir d'ici, une petite marche nous permettra d'atteindre le refuge des Cosmiques pour passer la nuit. Au réveil en pleine nuit, on descendra rapidement au col du midi pour ensuite attaquer le Mont Blanc du Taku par la face nord-ouest. Il faudra faire attention, car c'est un passage très délicat à cause de potentielles chutes de Serac. Des énormes blocs de glace qui menacent de s'effondrer. Sans oublier les énormes crevasses dans lesquelles on peut tomber. On rejoindra ensuite le col du Maudit à 4465 mètres. Et il va falloir être focus sur la fin de cette étape qui est connue pour sa pente-aide à 50 degrés. Et c'est ici que les techniques d'alpinisme vont me servir. Après avoir traversé sous les rochers, on suivra la crête jusqu'au col Bremva, un peu plus bas, à 4303 mètres, pour enfin remonter le mur de la côte. La dernière pente-aide avant le sommet du Mont Blanc. C'est le jour J et personne ne sera jugé, c'est juste la Patagonie. Le sommet du peuple, les conditions sont réunies pour pouvoir... Ça, c'est du snowboarder de la montagne, les gars. Ça, c'est du snowboarder. Ah, là, on part bien. Oh, le temps de merde ! Il neige ? C'est ça qu'on veut ? C'est ça qu'on veut. C'est quand même aberrant de se dire qu'on est en été. Genre, là, c'est l'été. C'est l'été, il neige. On est mi-juin, il neige normal. C'est dinguerie. Ouais, il faisait 25 degrés en bas, frère. Ici, il fait 2 degrés. Là, il fait moins que 2 degrés, ici, il neige. Ouais, bien vu Elon Musk. Frion, on sort vraiment par la montagne. Ah ouais, Zeb... Comme ça, quoi. Lui, c'est Zeb. C'est le gars sûr, un goutte comme j'en ai rarement vu. C'est la carte maîtresse de l'ascension, mais ça, vous le verrez seulement si on arrive là-haut. Voilà, les amis, regardez, c'est la sortie. On ne voit rien du tout. Virovisi. T'as déjà vu un piolet comme ça ? Wesh. Pourquoi il y a une guitare, là, à 3000 mètres, les gars ? C'est quoi, ce bordel ? Contre-mars, il y a les guitares. Bon, la limite, ça va. C'est à toi ? Ouais. Il y a vraiment un concert ? Je fais mes petites pubs, je ne sais pas sur quoi ça va être publié, mais... Non, non, vas-y. Ce soir, les poissons voyageurs au Cosmic à 3800 mètres. Attends, mais c'est pas du troll, il y a vraiment un concert. Fréau, ils vont faire un concert à 3500 mètres. Mais ils sont baisés, eux, frère. Ok, bon, j'ai hâte de voir le concert. Alors, Mathis, tu mets les crampetés ? On va mettre les crampetés, là. Allez, ça met les crampetés, frérot. Moi aussi, je vais mettre mes crampetés. Les crabes, vous appelez ça, vous ? Les crabes. Les crampetés, allez, c'est parti. Ouais, c'est pas de bonnet. Ouais. Ouais, pas de bonnet. Pas de bonnet, gros. On part dans la tempête. On part dans l'orage, mais bon, le refuge n'est pas très loin, là, d'ici. Il va falloir 20 minutes pour aller au refuge, donc c'est bon. Ça, c'est quoi, Mathis ? Non, c'est encore, dans le premier temps, on va être sur une arête qui est bien, bien effilée. Là, on ne va pas voir, ça va être dans les nuages. Mais il y a 1000 mètres de vide à gauche, 200-300 mètres à droite. Donc, il va vraiment falloir être concentré au début sur l'arête. En plus, il y a les nuages, donc on ne voit rien. On ne voit rien. Voilà, c'est large, vraiment juste la largeur de nos pieds, c'est large de 30 cm. Donc, on va bien cramponner. Donc là, on va s'encorder assez court, comme ça, moi, je te tiens. Je te retiens en cas de chute. Ça, dites-vous en montagne, les amis. Est-ce que j'ai raison, Mathis ? C'est notre vie, là. C'est notre vie sur... Notre vie, elle tient sur 250 euros de fil. Sur 9 mm. Ma vie tient sur ce fucking nœud. Après ça, tout va bien. Pour moi. Putain de merde. Bon, là, je pense qu'on ne voit pas, mais il y a 1000 mètres, là, non ? Oui, il y a 1000 mètres. Je pense, mets ta capuche, tu ne veux pas être trempé, là, des cheveux, et tout, non ? Je suis un peu ton daron, vraiment. T'es un peu le daron, là. Wesh, ils ont fait un vrai couloir, là. Ils ont fait un tournoi, là. De ouf. Là, on marche sur une plaine de neige. Il y a des crevasses qui peuvent atteindre une profondeur de 50 mètres. Le tout caché par des ponts de neige. C'est pour ça que Mathis allonge la corde, afin de me rattraper si je tombe. Mais eux, ils sont 6 à être encordés, Mathis. Là, ça, c'est n'importe quoi, mon ref. Ah ouais ? Là, tu regardes la corde, il est attendu, il marche sur la corde. Là, s'il y en a un qui tombe, c'est la merde. Là, s'il y en a un qui tombe, potentiellement, les 6 vont en bas, quoi. C'est pour faire un bon strike. Les 6, là, ils tombent en bas ? Les gars, il y avait un gros vide en bas, je vous le dis. Zeb, il est blasé. Il voit ça, il est en mode, putain de merde. Bah, écoute, c'est pour le moral, on va dire. Le chemin où nous passons est une face nord. Il y a même des gens qui le font à ski, parce que c'est méga raide, et qu'il y a 1000 mètres de descente à 50 degrés. Mathis m'a raconté qu'un jour, pendant un stage de guide, plusieurs alpinistes ont remonté cette pente dans des conditions météorologiques pas terribles, un peu comme aujourd'hui. Comme ils étaient tous expérimentés, ils ont décidé de se désencorder pour être plus libres de leurs mouvements. Arrivé en haut de la pente, les alpinistes du groupe s'attendaient à la grotte, mais après s'être déséquipés, ils se sont rendus compte qu'un membre du groupe mettait du temps à rêver. Ils décidèrent de redescendre pour aller le chercher, mais aucune trace de lui. Il avait glissé sur la pente au milieu du mauvais temps et avait fini sa course, 1000 mètres plus bas. C'est important de faire les choses bien carrées. Des moments, on peut déconner, des moments, il faut être focus. Allez, focus. Allez. Regarde-le lui, frérot, mec, il est torse nu, gros. Il y a des torses nu. Torse nu. Voilà. Ah, tu es costaud, hein ? Oui, oui, monsieur. Un costaud polonais, hein ? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Merci. Merci. Ce n'est pas la chance, c'est la skill. 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 C'est la bonne skill. Ah là. Bien. Petit refuge, les amis. C'est la où on pose nos affaires pour faire une petite nuitée. Vous allez voir, c'est un vrai hôtel 5 étoiles, ici. Abuse pas, abuse pas, frérot. Ce n'est pas des étoiles de Michelin, c'est des étoiles de Michou. Avec les étoiles Michou, frérot. Wesh. On dort avec des meufs. On dort avec des meufs, ça, merde. Bonjour. C'est parti. Voilà notre dortoir pour la nuit à 3000 mètres d'altitude. Donc, on dort tout à coller. Voilà, c'est comme ça que ça se passe en refuge. Tout le monde est collé. Donc, des fois, tu es collé à des gens que tu ne connais pas. Mais là, on va dormir ensemble, mon gars. Si je sens une main à un truc, je te mets à Aikiko. Une petite main, là, ça peut dériver. Même toi, Zéb. Tu rigoles, là. Hé, là, le sourire jusqu'aux yeux. Attention, les amis. Pas de rêve coquin. Parce que là, tout le monde, ça part. T'es où, Mathis, toi ? Je me suis mis la 15 sur l'autre côté, gros. Je pense que je vais me mettre ici. Mais ce n'est pas parce que Mathis est à côté de moi. On va se mettre en 16. Je ne t'ai pas dit, mais réveil, une heure du mat', du coup. Petit dej, une heure du mat'. Voilà. Attends, attends, pause. Ce n'est pas un réveil, là. C'est l'heure d'aller se coucher, là. Réveil, une nuit cinquante. Attends, réveil, une heure du mat'. Tu m'avais dit trois heures. Mais du coup, c'est une heure. On ne va pas dormir, là. On va bombarder. On va monter toute la nuit, en fait. Full night. Bienvenue dans le refuge des cosmiques, Mathis. C'est donc ici qu'on vit des après-midi entières en montagne. Regardez les locaux, là. Ah ouais, déjà la bière, les gars. Déjà des grandes bières. La bière à 3500. Ah, ils ne perdent pas leur temps, les montagnards. Tu vois ce cristal de fou ? Avec doute, c'est un... Wesh. C'est un chercheur de cristaux. Ça, ce cristal-là, c'est toi qui l'as trouvé dans la montagne. Ouais. Il coûte combien ? 150. Tu peux l'essayer ou pas ? Mon plus gros, il pèse 30 kilos. Tranquille ? Énorme plaque de couche. Wesh. Ce gars-là, il a une passion assez particulière. Son kiff, c'est de chercher des cristaux dans les fissures des montagnes. Ceux qui font ça, on les appelle les cristalliers. Il repère les stris des montagnes, il les longe jusqu'à trouver un four. Un gros bloc qui contient des cristaux de quartz. La légende dit que si un alpiniste trouve un four, il pose son marteau dessus pour marquer que c'est le sien. Et aucun autre cristallier n'a le droit de le toucher. Car il compte revenir pour collecter les cristaux de son chissement. Un jour, un alpiniste de Chamonix a trouvé un cristal si énorme qu'il l'a vendu 300 000 euros et a pu s'acheter un chalet dans la vallée. Petite cuisine de refuge. C'est là où ils font à manger. On mange à 18h30 ce soir. Tous les soirs, ils font à manger ici, dans les refuges. Pour les gens qui font leurs expéditions en haute montagne. Donc franchement, c'est lourd les refuges. Wesh, le gâteau de Zanzan. Oh, je vais me dégouler le pide, les gars. Petit cake de haute montagne. C'est ça qu'on veut. Putain, je vais pas dormir cette nuit, sa mère. Je vais monter le Mont Blanc dans la nuit sans dormir. C'est aberrant, frère. J'espère que je vais tenir mentalement. Parce qu'en vrai, dans la nuit, quand t'es bien fatigué, la montée, c'est combien d'heures ? Normalement, quelqu'un de lambda, avec un guide, il mettrait, je dirais, entre 8 à 10h. En mode tranquille, vraiment normal. Pas du guide où tu peux boire un peu, tu vois, un peu tranquille. Je pense que nous, si toi t'avances bien, on mettra 6h, entre 6 et 7h. Avec le film. En filmant. Sans filmer, je pense qu'on peut mettre 5h. 5h ? Sans filmer, là, quand on filme, 6h. 5h et demi. Les amis, ça va taper ce soir. Ça va taper fort. Bon, les frérots, classique de la montagne. Soupe. Eh ben, c'est la soupe. Soupe, soupe, soupe. Sous-tit-mette, on adore la soupe ici. Ce chiffre fromage que je vais mettre dans la soupe, avec des bouts de croutons. Polo, lo, lo. C'est bon, ça ? Je vous avoue, je n'aime pas la soupe, mais je me force. Je fais genre, je suis hype, mais ça pue sa mère, la soupe. La tradition, c'est soupe. Tu mets tes bouts de tombe de savoie, là, et ça va fondre dedans. Petit bout de fromage dans la soupe. Ça ne me donne pas trop envie, les gars, mais on se force, on se force. C'est bien pour eux. C'est bien pour l'altitude, à ce qui veut. À la météo. Ah, il y a la météo ? Oh, oh. Mais c'est sec, et ça va participer en fin de nuit. Demain matin, grand soleil généreux. Oh, c'est pas beau, ça ? Oh, 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 oh. Ça va être incroyable. Bon, par contre, la vidéo, vous allez voir que du noir et du brouillard toute la nuit, quoi. Bon, allez, je vais manger ma soupe. Trop bonne, la soupe. Ce soir, c'est un soir un peu particulier au refus des Cosmics, puisque c'est le passage des poissons voyageurs. Et ce soir, on est super content de revenir jouer chez Mélanie Hanna. Le concert, ensuite, ça dure une heure et quart, et après, tout le monde doit aller dormir. Comment ça, mon keuf ? J'ai jamais vu ça, ce soir. Maintenant, on va faire mon blague, les gens ne font pas ce qu'il y a. Attends, il y a un concert dans le refuge, là. Le mec, il est Pozkay, frère. Il est Pozkay, il est Pozkay. Le blast de fou. Mais ça vous arrive souvent qu'ils viennent faire des concerts ? Non, tu vois qu'ils l'ont fait, ça. Le mec, j'ai jamais vu ça, mais non. Bon, notre roadshot. Ça, c'est la belle vie. C'est pour nous souhaiter bonne chance pour demain matin. C'est une basse ? Ouais, c'est une contrebasse. Wow, c'est balèze, hein ? Mais ouais, quand même, ça pèse. Vous avez galéré pour l'emmener ? Je commence à avoir l'habitude, donc ça va. Là, ça fait quoi si tu veux faire un... Un petit coup d'archet, allez. Ah ouais, c'est puissant. Ils sont payés ou pas, les mams ? Plus de quoi ? Bah non, je pense que c'est des craques. Le refus s'est coûté déjà, c'est cher. Je leur aurais bien donné un ou deux euros, mais malheureusement, bah, j'ai pas de liquide, donc... Ah, merde ! Et toi, Mathis ? Tu peux leur donner ton temps ? Putain, moi, j'ai que ma carte, mais je crois qu'ils prennent pas la carte, alors dommage, franchement. Franchement, dommage. Ah, Zeb, t'as dit que t'avais quelque chose, toi ? Ouais, j'ai un petit quelque chose, là. Ok. Bah, moi, c'est dans la part de Zeb. Toi aussi ? Moi aussi, pareil. Pareil, t'as pareil, jamais ? Moi, je vais regarder 5 minutes du concert, ensuite, ciao ! Je vais dormir direct. Est-ce que tu penses que le concert va être incroyable ? Je pense qu'il va être claqué au sol, mais... Alors, Mathis ? Mais c'est un ouf, Mathis. Mathis, il s'en bat les couilles. Il en a rien à foutre, Mathis ! C'est de l'acoustique, c'est de l'acoustique. Mathis, il est trop habitué au rap. Ça, c'est de la vraie musique, les gars. Ça, c'est de la vraie musique. Mathis, il est au bout de sa vie. Non, il s'en peut plus faire. Il en peut. J'ai juré, c'est incroyable, c'est des génies. Mathis ! Bon, moi, les gars, comme je vous le dis, je maximise les chances de mon ascension. J'aurais pu rester, continuer à regarder le concert, qui était incroyable, mais il y a des trucs qui passent avant. La montée, ça passe avant. Je dois assurer, je ne dois pas être fatigué. Donc, je vais dormir avant tout le monde. Je suis le seul à aller dormir, là. Mais il est 20h, on se réveille à 1h du matin. Donc, plus je gratte du temps, mieux c'est, tu vois. Putain, je suis dans la chambre, là. Il y a des gens qui dorment. Ah, ça va. Bonne nuit, les frireaux. Je ne peux pas trop parler. Il y a des gens qui dorment. Donc, je vais me coucher, là. 20h09, réveil à 1h du matin. Ça va piquer. Allez, bonne nuit, à demain. Pour l'ascension. Le réveil est tout. J'ai les yeux, il faut exploser. Allez, on va monter le Mont Blanc, là. Comment, t'as pris mon Suisse ? Je trouve que je suis full énergie, là, c'est bon. C'est bon, c'est parti ? Tiens, le réveil dégore les 5 premières minutes. Là, j'ai un réveil tout le long fugueux avec la porte. Tu vas me plater la porte, très bon. J'ai l'impression, j'ai dormi, je faisais du vélo plateau 1 toute la nuit. T'étais abusé, gros. T'as ronflé, tout le frère. J'étais à côté, j'ai rien dormi. Non, tu mens. Chacun a sa façon d'appréhender l'altitude. Et pour moi, la nuit fut un peu compliquée. Je me réveillais toutes les 10 minutes pour faire une grosse inspiration à cause du manque d'oxygène. Plus on monte en altitude, plus la pression atmosphérique diminue et moins il y a d'oxygène. Moins d'oxygène et moins le sommeil est qualitatif. Heureusement, le corps s'adapte progressivement en augmentant sa production de globules rouges. Les alpinistes recommandent de s'acclimater par palier, de ne pas monter plus de 500 mètres par jour et de prendre du temps pour que le corps s'habitue. Dites-vous que là, je galère à dormir à 3 800 mètres d'altitude. Alors si je veux réussir à dormir quand je monterai l'Everest, il faudra vraiment que je prenne le temps pour que mon corps s'adapte. Sous-titrage Société Radio-Canada Les réfugiés, des boules. Wesh, merde, full moon, là où ? Hé, faut que tu me l'envoies. J'ai envie d'écouter, moi. Full moon. Full moon, très beau. Les réfugiés, des boules. Incroyable. Bien dormi ? Toi, t'as bien dormi, toi ? Ah, maintenant aussi, mais mon gars, je l'ai entendu, mon gars, j'ai vu mon oreille gauche, j'ai le train d'écouter. J'en reviens pas, il est une heure du matin, là. Normal. Tout ça pour monter le Mont Blanc, frérot. Et vous savez pas encore pourquoi Zeb s'est réveillé si tôt ce matin, mais c'est l'élément phare de cette ascension. Ça va être historique, je vous le dis, moi, les gars. On arrive vers la première montée, là, les Sancho. Donc le but, c'est de pas aller trop vite, sinon tu te dépenses trop, tu niques ta batterie. Là, j'essaie de monter tranquille, 140 bpm, pas plus. Et là, vous voyez toutes les lampes, c'est les gens qui montent en même temps que nous. Donc on peut voir, là, ça monte bien. Hé, Mathis ? Ouais ? On passe sous le Sérac, là ? Là, on va passer sous quelques Sérac de nuit. Mais là, ils sont pas très menaçants, là, c'était terrible. C'est parti, on rentre dans le dur. Regarde le vide. Là, on commence à bien monter, hein. Ça dit quoi, les mollets ? Oh, ça va encore. T'as mal le mur, comment il est balèze. Le mur bien raide, ça, ça se monte comme ça. Ça glisse, hein. Alors là, tu tombes, t'es dans la merde, là. Hé, il caille, là, Mathis. Moi, je vais mettre mon cache-cou, après, hein. Je le mets maintenant ? Putain, je m'as les cailles, là. Bon, comment tu tombes sur la montée ? Ça va. Ça va. Tu me dis, hein, faut pas que tu te mettes dans le rouge, hein. Il n'y a pas de... Je ralentis, c'est... Je te suis, frère, c'est tout. Vas-y. On est les premiers, en fait, pour aller au Mont Blanc. Et en fait, c'est nous, on fait nos propres traces. Là, on a monté le premier mont. Là, normalement, il y a le deuxième mont, c'est le Mont Maudit. Donc, on est en route vers le Mont Maudit. C'est parti, let's go. T'as vu les trous, là ? Ouais. C'est une balèze. Hein, il y a un serac, là ? Ouais, on est sous les seracs. Wesh ! Wesh, mais au-dessus de nous, si ça tombe, on meurt, là. Yes. OK, bah, un peu aller vite, alors. Vas-y, vas-y. Là, c'est un moment assez... Il faut être concentré. C'est une partie dangereuse, là, Jordan. Bah, là, ouais, on a passé, on va dire, la partie, je pense, la plus dangereuse, avec le Taku, où il y avait des gros, gros seracs. Et là, il reste le dernier serac, là. La dernière partie. Je sais pas si on le voit à la caméra, mais je pense qu'on le voit. On voit, là, on se distingue, mais c'est un peu... Là, on monte le Mont du Maudit, les gars. Mont du Maudit, une fois là-haut, ça sera le Mont Blanc. Sommet du Maudit, atteint. Épaules du Maudit, coché. Il en reste une, et tu sais c'est laquelle. Mont Blanc. Mont Blanc, mon ref. Ça sent bon, ça. Par contre, tu as un coup de barre de fou, là. On peut pas faire une sieste de 10 minutes, genre. On a fait que la moitié, mon ref. Quoi ? On a la moitié, là. Comment ça, la moitié ? Bah, là, c'est la moitié de l'ascension. Hein ? Il nous reste au moins autant que ce qu'on a fait, là. Quoi ? Mais là, on a monté comme des tarbas, là. Ouais, mais il reste bien 3 heures. Tu sautes ma gueule. Non, je suis pas fou. Sérieux ? Il reste 3 heures, là ? Ouais, 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 3 heures. Tranquille, là, on va se mettre en mode cruise control. Tu laisses aller, toi. Tu laisses dérouler, ça va. Je t'avoue, là, j'ai envie de pioncer, là. Là, ce que tu vas faire, c'est manger un bon bout, une bonne barre, un truc qui te met un coup de chouet. Et puis boire un canon. Ah ouais, les frérots, là. J'ai pas assez dormi, là, je le sens. Il a combien de mètres, là ? 4004. 4004 ? Non, 4003 et quelques, non ? Ouais, c'est le train. Regardez-moi ça. Mais qui voit l'âge ? Qui voit l'âge ? Eh oui, les amis. C'est bien lui. Bon, là, on dirait qu'il a 5 minutes, hein. Mais on a encore 2 heures. Il est là, le sommet. Je t'ai dit, moi, je vais aller au sommet. Je te l'ai dit, il n'y a pas de ralentir. Ça, c'était du pipi de chien, frère. C'était l'échauffement, là. Là, tu m'as donné une petite barre de chocolat. Là, j'ai juré, ça m'a pu sauver. Eh, on se le fait, ce putain de sommet, regarde. Je le vois, là. Je peux le palper, là. Allez, Mathis. C'est beau, là. Eh, Mathis, c'est trop beau, là, Mathis. Tu as vu comme c'est beau, les anneaux, là. Là, c'est magnifique. C'est la classe, hein. Magnifique. Bon, on a 7 pentes à monter, là. Lors de la côte. Grosse côte, là. Et ensuite, on a une deuxième et on arrive au sommet. Allez, il nous reste encore une heure et demie. Deux rédillons, une charnie. Bon, allez. On va taper, celle-là. C'est dans la tête. C'est là. Je me suis fait appuyer, là, un peu. Je me suis fait appuyer par altitude, là. Ah ouais, t'as un peu pas ? Je ramasse, là, bon. Il est presque, mon zinan. Allez, on lâche pas. Bien sûr qu'on ne lâche rien, frère. Les amis, on y est presque. Regardez, Matisse est devant le Mont Blanc. Je pense qu'il nous reste une bonne heure et demie. Il ne faut pas oublier, les amis. Bon, j'ai commencé à avoir le petit mal de crâne, là. Il ne faut pas oublier qu'il faut boire beaucoup d'eau en montagne, les frérots. Donc, je tiens à remercier AirUp parce qu'ils m'ont envoyé leur dernière gourde qui permet, pendant 14 heures, de garder l'eau froide. Donc, ça, ça fait plaisir. Il y a deux modèles dispo sur le site. 480 ml ou 840 ml. Et vous allez me demander, AirUp, comment ça marche ? Tu peux mettre de l'eau plate ou de l'eau pétillante, puis tu insères le pod. Quand le pod est baissé, l'eau garde son goût classique. Mais si tu veux avoir un goût dans ton eau, tu as juste à lever doucement le pod et aspirer à travers la paille en gardant la gourde vers le haut. Ton cerveau identifie l'odeur dans ta bouche et l'eau semble avoir un goût. On appelle ça la rétro-olfaction. Il y a moins 10% sur tout le site de AirUp. Ça fait plaisir avec le code INOXUP. N'hésitez pas à regarder dans la description, cliquez sur le lien. Merci à AirUp qui m'accompagne pour cette aventure. Et c'est parti, on va finir cette aventure en montant. Les gars, vous êtes prêts ? On est chaud ! Allez, Mont Blanc, c'est le moment, la dernière ligne droite. C'est parti ! Je vais te faire un peu de place. 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 C'est trop bien mon frérot. Tu pleures de joie. Allez, super ! La sensation est incroyable. C'est génial ! Et on va ! C'est qui le king ? On est là ! C'est une dimension. Frérot, c'est indescriptible, frère. C'est même pas, je suis au bout de ma vie, c'est juste, c'est un truc de fou. J'ai eu des frissons. Quand je suis arrivé là, j'ai eu des frissons. C'est que là, t'es le plus haut gars d'Europe, là. Ça te suit, toi, ça ? C'est tout de fou, frère. Il y a trois mois, je ne connaissais rien à l'alpinisme. Ça vient. Il est au stag. Il est au stag. Je l'ai entendu parler, ça ! Mais mec, ça fait trop de fou. C'est tout de fou. Ouais. C'est quoi ça ? C'est ça bien. Let's go ! C'est la montagne, man ! Wesh, l'équipe ! Eh, Inak, ça ne durerait pas quatre ans ! C'est la meilleure association du monde, frère. Je suis content pour ça, frère. Bravo, franchement, t'as géré, mon gars. Je suis trop content. Et j'ai une surprise, les gars. Fréo, je suis ému parce que là, on va faire un truc de fou, fréo. Zeb, il est pas venu pour rien, les gars. Je vous avais caché depuis le début. Bon, Zeb, Montblanc, on a combien de probabilité de pouvoir le faire ce saut en parapente ? Ce saut en parapente ? En général, quand je prends la voile, c'est bon signe. C'est bon signe ? C'est bon signe. Demain, tu prends la voile ? Demain, je prends la voile. Ça sent bon, cette histoire, putain. Jamais fait de parapente. Toi, au parapente, tu fais des saltos et tout ? Moi, je fais pas d'accro, mais je roule depuis super longtemps. Donc, tu peux m'envoyer en enfer ? Ah bah, si je veux, ouais, y a pas de soucis. Les amis, y a moi qui m'envoie en enfer, mais ça me fait un peu peur. J'ai une question, Zeb. C'est où l'endroit le plus fou que t'as décollé en parapente ? L'endroit le plus fou ? Ben, sommet de l'Everest. Ah, mais du coup, c'est lui qui est allé. T'es en train de me dire que t'es monté en haut de l'Everest et t'as sauté en parapente ? En bi-place. Mais là-haut, avec l'altitude et tout, c'est dangereux de fou, non ? Avec l'altitude, c'est un peu plus compliqué, ouais. C'est plus compliqué qu'en bas. Ok, les amis, on a un goth à côté de nous. Frérot, c'est un truc de fou. Et alors, attends, ça veut dire que t'as monté dans ton sac le parapente, t'es arrivé en haut, mais y a personne qui fait ça normalement ? Ben non, pas grandement. Il a ramené sa voile et on va sauter en parapente. Je suis Mont Blanc, frérot. Et on va redescendre dans la vallée en parapente, frère. Saupez ! Mont Blanc, on l'a fait, les gars, on l'a fait. Trop bien. Merci, les gars, vous avez tué ça. En plus, c'est juste l'altitude qui tape, mais je me sens bien, tu vois. Ouais, ouais. Avec l'Ectara, tu es bien, mais... Mais non. Frère, j'ai eu des frissons quand je suis arrivé en haut. Ouais. Je sais pas comment décrire. Ben ouais, c'est bien. Là, c'est fort. Bon joué, mon frérot ! Il est là ! Let's go ! Let's go ! On va vivre quelque chose inoubliable. On va sauter du Mont Blanc en parapente, frérot. J'avoue, j'ai peur. J'ai peur. Mais tu fais confiance ? Ça va bien se passer. On va s'équiper et on va sauter. Ça va bien se passer. Ça va. Je me chie dessus, frère. Je me chie dessus, frère. Tu fais quoi ? Tu vas droit devant toi, là. En marchant ? Et tu vises le... La droite, là. Le pic d'où on vient, tu vois, là. C'est... Le maudit. Tu vises le maudit, mon gars. Tu es prêt ? Allez. Allez, on avance. Allez, tourne. On va s'arrêter. On va s'arrêter. Oh non, je fais un grill ! Oh non, je fais un grill ! Waouh ! Waouh ! Arrête, ça va vite, là ! Arrête, ça reste ! Ça va trop vite ! Oh, putain de merde ! T'es bien, là ? Oh, c'est incroyable ! C'est vraiment, ça ! Incroyable ! C'est un grill ! C'est un grill de fou ! C'est un grill de fou ! C'est... C'est... C'est que je crois, c'est... C'est le même moment de ma vie, je crois ! Quand je suis arrivé en haut du blanc, c'est un truc de fou ! La sensation... C'est bon ! C'est incroyable ! Ah, c'est bien assis, là, tout à fait ! Oui ! Bien calé ! Merci beaucoup ! Mais c'est vrai que... C'est trop tard ! Oh, c'est trop tard ! Ouah, c'est trop tard ! Ouah ! C'est trop tard ! Ouah ! Ouah ! C'est trop tard ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! J'ai commencé un petit coup de vomir ! Pour l'instant, j'ai pas envie de vomir, mais... Je le sens... En fait, je suis pas mal, mais... Avec l'altitude, ça m'a... Qu'est-ce que ça m'a le même ? Tu veux que tu tiennes le bâton, au moment ? Ouah ! Où ça va ? Allez, vas-y, le remis un bon coup ! C'est trop tard ! C'est trop tard ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est un cadavre, bro. Allez, je te libère. Merci beaucoup, c'était incroyable. T'es pas fou comme truc ? J'ai kiffé. Comment je me suis bosse de tout. J'ai vomi, mais c'était incroyable quand même. C'était une glégote. C'était une dinguerie. Expérience de fou, je pense que le combo, monter le Mont Blanc et descendre en parapente, j'ai eu des frissons, je pense que c'était le plus beau moment de ma vie. Je sais pas comment expliquer, mais c'était un des plus beaux moments de ma vie. C'était incroyable. J'ai eu des frissons, je sais pas comment expliquer. Où est ce que c'est le M ? Alors, ça a atterri ? Je viens d'atterrir, là. Mais où t'as atterri ? Qu'est-ce que tu fais, là ? Faut que tu fasses tes affaires, on repart en Suisse, là. T'es gueule. Nec, on part en Suisse direct. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Tu crois que le Mont Blanc, c'était... Parce que c'est une montagne qui est haute, c'est la meilleure montagne qu'il y a en Europe. Donc là, tu viens d'atterrir ? T'es en train de me dire, on va se faire une autre montagne ? Bien sûr. Avec mon ref, on va se faire une vraie montagne, maintenant. Attends, on fait quoi comme montagne ? On va se faire un truc autour de Zermatt, chez les Suisses. Chez les Suisses ? C'est ça, mon Suisse ! C'est comme le run. T'as vu le top de le run ? Non, mais on y va dans un mois. Pas maintenant. Non, on y va là, bien. Là, fais tes affaires, on prend la voiture. Non, c'est ma gueule. Ah bah non, non. Allez, mon ref. C'est type un... Non, gros ! Mes jambes, là, je rêvais d'être à l'hôtel et tout, là. Ah non, non. Là, mec, c'est dans la voiture, on va se faire une autre, trois heures d'heure. T'as cru que t'étais en colonie ou quoi ? Non, mais les gars, vous pouvez pas me faire ça. Vous avez vu ce qu'on a fait, frère ? La plus haute montagne de l'Union Européenne. De l'Union Européenne. Et là, tu veux qu'on renchaîne ? Mais c'est de la torture, là. On vient à peine de finir la plus haute montagne que j'ai jamais montée de toute ma vie. Et on est déjà en route pour une montagne encore plus dure. On parle souvent du Mont Blanc, mais on oublie tout un tas de montagnes moins hautes, mais beaucoup plus difficiles et beaucoup plus techniques. Et la montagne qu'on s'apprête à monter, c'est le Servin. Situé en Suisse, c'est le dernier sommet de 4000 m à avoir été conquis dans les âmes. 1200 m de dénivelé à faire en escalade sur une montagne rocheuse où les chutes de pierre sont fréquentes. Donc là, mec, on va faire une vraie montagne d'alpinistes. C'est pas le Mont Blanc. Le Mont Blanc, t'as vu, c'était que de la marge dans la neige, principalement. Là, on va grimper, là. Là, on va faire un vrai truc. Là, c'est niveau au-dessus, genre. Ah, là, c'est next level, ouais. Genre, là, il y a 4 mois, tu m'aurais pas amené. Il y a même 2 mois, je t'aurais pas amené, là. Mais non. Ah, bah, ouais, ouais. Ok, donc là, les gars, on augmente le niveau, là. On va voir ce que ça donne. Les parkings en Suisse, frérot, ils sont clean. Ils sont plus propres que la chambre. Mais frérot, on va monter une montagne ? Qu'est-ce qu'on fout dans un parking, je comprends pas. Là, du coup, on est arrivé à Tache. Donc, c'est la ville qui est en dessous de Zermatt. Et on va, du coup, prendre le train qui nous monte à Zermatt. C'est, en fait, dans Zermatt, il n'y a aucune voiture. Interdit ? Les voitures sont interdites. Oui. Du coup, c'est que train. On arrive en train, et après, c'est dans la ville, c'est que des petites voitures électriques. Et du coup, c'est... Mais c'est trop stylé. Ça a l'air d'être un vrai monde, ça. On est dans les rues de Zermatt. Regardez-moi, il y a des drapeaux suisses partout. Ah, ils adorent la Suisse. Ah, ils adorent la Suisse. Il y a que des magasins de... Ici, c'est que des voitures comme ça. Et les voitures électriques. Que des voitures électriques. C'est pas pour GMK, frérot. Et que des boutiques de luxe, frère. Mais franchement, trop d'art. Bon, j'ai envie de voir le Cervin, là. Normalement, entre deux habitations, on va voir le Cervin. Dans pas longtemps, on va le voir. Nous, on va faire ça, Mathis. Là, on voit bien toute la... Wow. Ça tombe bien, parce que je savais pas par où on passait. Bien qu'on voit ça, au moins, ça peut me... Je vais faire une petite photo pour... Comment ça, mon guide ? Pour ce matin, là. Voilà ce qu'on va monter. Cette nuit, il est bien raide. N'empêche, il a un vrai flot. C'est le seul. Il n'y a aucune autre montagne à côté. Elle est là, frère. C'est un pic. Donc là, aujourd'hui, on doit marcher jusqu'en bas. Pour dormir en bas. Et après, ce soir, on monte, quoi. On part à l'aventure, les frérots. Putain, elle est costaud, les gars. 1200 mètres, de comme ça. Tu vois, à droite, là, où on voit, il y a bien de la neige, là. Ça, c'est la face nord. Du coup, les voies dures, elles sont là, dans la face nord. Ouais, la face nord, ça a l'air dure. C'est vraiment des voies de mix, tu vois, où tu grimpes avec les deux puelles. Et l'autre côté, dans la face sud, il y a des voies de rochers. Vraiment, tu grimpes en escalade. C'est quelque chose, c'est un vrai rocher, celui-là. Un tas de gravier sur 1200 mètres. Ah ouais ? Tu vas voir, le servin, vraiment, les rochers, il est pourri. C'est un enchaînement de cailloux. Elle est dangereuse ou pas, celle-là ? Celle-là, elle est vraiment dangereuse. Celle-là, c'est dangereux ? Ouais, ouais, ouais. Les premiers à l'ascension, ils se sont tués en descendant du sommet. Et en fait, c'est aussi dur à la montée qu'à la descente. Donc, on va mettre autant de temps à monter qu'à descendre. Alors que normalement, quand elle descendre, tu vas plus vite. Et genre, il y a encore des accidents sur cette montagne ? Ouais, 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 il y a des accidents. En fait, nous, on grimpe bien sur l'arête. En fait, on reste bien sur l'arête parce que le rocher, il est tellement pourri qu'il n'y a que sur l'arête où tu es protégé un peu des chutes de pierre, de... Putain ! De pouvoir grimper facilement. Donc, celle-là, ouais, c'est costaud, quoi. Ah ouais, non, non, il y a eu pas mal d'accidents. C'est pas en mode débutant, celle-là. Non, là, on est sur un... Donc là, moi, je serai tout seul avec toi. Et on se concentre. Et là, il va falloir se concentrer. Il y a deux, trois passages. Ça roule, ça marche tout le temps, mais... C'est toujours des petits passages durs. On va esquiver un petit peu, tu vois, on zigzague un peu sur l'arête. Il y a des endroits où c'est très dur, où du coup, ils ont mis une corde, tu vois, pour pouvoir aider les mecs à passer. Et voilà. Et puis là, tout le long de l'arête, on a des espèces de pieux qui sont plantés dans l'arête. Et en fait, on vient mettre la corde... Ils sont safe, ceux-là ? Parce qu'en fait, il y a des cordes, des grosses cordes en chanvre, tu vois, des grosses cordes épaisses. Et en fait, dans la nuit, il y avait eu une chute de pierre qui avait tapé sur le haut de la corde. Et lui, le matin, c'était le premier guide à monter. Et du coup, il s'est jeté sur la corde. Donc, il a attrapé la corde, il a commencé à monter dessus. Et en fait, la chute de pierre dans la nuit, ça avait coupé un peu la corde, tu vois, ça l'avait sectionné. Et en fait, il est monté en tirant sur la corde et la corde, elle s'est détachée. Ok, je tire pas sur les cordes, mais... Et il est tombé. Moi, je tire pas sur les cordes. Non, mais là, là, ça va aller. Moi, je tirerais avant toi, toi, ça. Ah, bah, si tu tires avant moi, c'est bon. Allez, hop, en avant. Ah ouais, ça a sorti les bâtons et tout. Ça a vraiment séché. Alors là, quand je sors les bâtons, attention. Ça se voit, il va nous éteindre. Non, 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 c'est pour t'en prêter, justement. Ah, tu m'en prêtes un ? Ah, pourquoi pas. Vas-y, c'est meilleur. C'est ça aussi la montagne, les amis. C'est bien, en vrai. Cohésion d'équipe. L'entraide. Esprit de cordée, mon gars. Ce qui est dingue, en montagne, les amis, c'est, regardez, il y a des petites fleurs comme ça, un peu partout. Des petites fleurs violettes, des petites fleurs roses, c'est ma fleur préférée, celle-là. En plein dans la montagne, c'est exceptionnel. Il fait bien chaud. Deux heures de montée comme ça pour l'approche du Cervin. Bien chaud, ça tape. Il fait 30 degrés, donc monter en même temps que la chaleur, c'est un peu chaud. Mais ça va. Rendez-vous au refuge, on monte tranquillement, on prend notre temps et on a encore de la trotte. Vous connaissez le refrain, les frérots. On s'hydrate parce que là, ça va être chaud. Il faut monter tout ça. Petite air up, goût pêche. Ah là, on y bien. Tu sais que ça a vraiment le goût pêche, tu veux goûter ? Non, je suis trop chaud de tester, j'avais deux mois. Vas-y, teste. Non, tu n'as pas besoin de lever, juste aspire. Tu sens ou pas, la pêche ? Franchement de ouf. Alors, qu'il y a zéro, le zéro. Non, il n'y a rien, il n'y a pas de pêche dans l'eau. Ça fait sirop ou c'est sensation dans un sirop ? Non, non, c'est sensation, il n'y a pas de sirop. Il n'y a rien dans l'eau, là, c'est de l'eau naturelle. Tu vois, tu sens un petit peu. Ouais, je l'ai bien, ouais. Là, c'est goût pêche, et il y en a plein. Là, j'ai pris que goût pêche, mais il n'y a pas steak, coco, peut-être qu'il y en a plein. Et merci, Herb, ça rigole. Ah ben, il n'y a plus rien, les gars. Il n'y a plus que des troncs d'arbres cramés, quoi. On est bon rythme, là, les gars. On est top, moi. Et voilà, mon Suisse de Suisse. Arrivée. On est au refuge, les gars. Ça va se poser, boire de l'eau. Mathis, je vais être honnête avec vous, les gars. Je veux toujours que tu sois honnête avec moi. Je me chie dessus, mec. J'ai peur, premier degré, mec. La montagne, elle me fait peur, gros. Là, mec, on n'est pas sur un truc de Yankee, gros. Frère, là, je me chie dessus, premier degré, les gars. Mont-Blanc, je me disais tranquille. En plus, j'étais dans le brouillard. Là, frérot, je vois la montagne, je me chie dessus. J'espère que ça va bien se passer, ça, merde. Je ne sais pas si vous voyez. Ça, c'est Toblerone. Et bah, avant, le logo de Toblerone, c'était le Cervin. La montagne va monter demain. Sauf qu'ils n'avaient pas les droits. Ils se sont fait attaquer. Et maintenant, ils n'ont plus le droit de mettre le Cervin sur les paquets. Allez, hop, ciao. Ah, ça ne blague pas, les Suisses. Demain, les amis, il y a moyen qu'il y ait des petits bouchons. On vient de nous annoncer qu'on est combien ? 70 à monter ? 64 à monter demain matin à 4h du mat'. Pourquoi les gens, ils sont déterfs, frère ? Pourquoi les gens, ils sont comme nous ? Ils ont touché la même idée que toi. Pourquoi ils ont la même idée que nous ? Bah, demain, ça va être bien drôle. Parce que je les connais, les deux zigotos, là. Ils ne veulent pas qu'on se fasse doubler. Eux, ils veulent être en premier. Ils vont être comme ça devant la porte demain matin. Ils vont attendre que ça souffle comme ça, Flo. C'est pas qu'on ne veut pas se faire doubler. C'est qu'on ne veut pas être dans les bouchons. Au début, ça va transpirer un peu, je pense. Ce refuge-là, il est exceptionnel. T'es mal à cantine du refuge à 3200 d'altitude, les amis. Regardez-moi le panorama. Tu manges ici, et là, tu as la vue sur le servin. Donc, ce qu'on va monter demain, donc là, vous avez l'itinéraire. Tout le trajet, il est là. Donc, ça va être solide. Frérot, demain matin, hyper important, il faut qu'on soit les premiers. Il faut que tout ton matos, il soit carré. Demain matin, dès qu'on se lève, qu'on déjeune, tu es prêt à le régulier. Je suis le premier. Mon baudrier. Par contre, frérot, il faut que tu sois là, parce que moi, on va se barrer devant tout le monde. Toujours dormir avec le baudrier, si on veut être. Non, mais attends, donc dès que je me réveille, je mets mon baudard, je mets tout. Tu t'équipes direct. Direct. Il ne faut pas perdre de temps. Donc, là, ce soir, là, c'est l'après-midi, tu prends un petit moment, tu regardes toutes tes affaires, tu prépares tout. Et demain matin, comme ça, on va faire un temps. Mais ouais, c'est une course ou quoi, demain matin ? Ah, bah, mec, c'est pour ça que ça s'appelle une course en montagne, gros. Oh, c'est la merde. Et réveil, quelle heure ? Réveil, 3 heures. La ville-montagne, c'est... Le Mont-Blanc-Ferro, c'était une heure. C'était une heure, mais là, c'est presque Grasse-Matte, en vrai. Oui, oui, Grasse-Matte. On n'a pas les mêmes définitions de Grasse-Matte. Allez, Antoine, nous, c'est notre chambre, ça. Vas-y, je te laisse ouvrir. Wow ! Mais frère, ce refuge, il est incroyable. Moi, je vais me mettre... Je pense que je vais me mettre en bas. Bon, bah, petit refuge, au calme, petit lit, petite couette, bon coussin. Franchement, je pense qu'on va bien dormir cette nuit en refuge. Et demain, on attaque le petit monstre qui est là-bas. On ne le voit pas, là. On ne voit que l'arrête. Bon, on ne change pas les habitudes du refuge. Une bonne soupe, là. Bien visqueuse. Oh, le seum. C'est ça qui va me faire monter. C'est ça qui va me faire monter. Une bonne soupe. Les frérots, il y a 4 croutons qui se battent entre eux, là. Il n'y a pas de Tom. C'est soupe d'épinard, les gars. C'est parti. Les frérots, le refuge, c'est honneur au guide d'ici de Zermatt. Ça veut dire, nous, demain matin, on veut être en premier. Et en fait, le refuge, ils ont interdit. Les guides de Zermatt, c'est 10 minutes avant, c'est ça ? C'est pas 10 minutes avant. Nous, on est enfermés dans le refuge. Mais ils enferment vraiment ? Ah, vraiment, on est enfermés. C'est une règle qui va être valable ou pas ? On verra. Si je passe une bonne nuit, normalement, je suis capable d'attendre 10 minutes. Sinon, on part. Goûtons cette soupe aux légumes. C'est vraiment sur l'arête nord-est. Je ne sais pas où, mais je pense que tu te soulevais largement. Largement. Il y a des burgers dans le refuge. C'est burger ce soir. Non, mais il croit que je veux foutre sa gueule. Vous allez voir, il y a vraiment des burgers. Tiens mon frérot. Le burger. Fais-toi plaisir. Le burger d'altitude. Faut pas juger les gars. On va pas juger le burger. On va juger sur l'aspect. On va juger sur l'aspect. Au moins, on a un burger. Après, à 1000 euros la nuit, frérot, un petit burger. Oh, le burger, il fait la tronche là. Bon, il est 20h. Ça va aller dormir. Moi, je vous laisse là. Ciao l'équipe. Tu vas dormir moi ? À demain, 3h. Allez, vas-y, c'est peu d'état. Réveil 3h, ça m'est... Il va piquer celui-là. Oui, piqué. 3h10, mec. Vas-y, j'arrive. Ça va, bien dormi. Ouais. Là, j'ai bien dormi, là. Allez, c'est parti. Ah, les gars, je suis dans un sillon, sa mère, là. Les réveils en montagne, ils sont corrents. T'es mal à queue pour partir, viens voir. Regardez la queue. T'es mal. Ils sont... Ils sont sur les starting blocks. Après, il y a des vraies queues pour partir. Les gars, regardez. Il y a déjà un mur de fou, là. Je pense que vous voyez les torches. Il y a un mur avec des gens qui escaladent. L'ascension, elle commence direct avec un mur commun, frère. Ça, c'est ça qu'on aime. Dès qu'on s'arrête, j'enlève ma veste ? Bah, ouais, ouais. OK. Parce que, les gars, si on commence à avoir de la sueur, on va avoir froid. Du coup, il faut direct enlever de la veste, là. C'est pas le Mont-Blanc, là. Le Mont-Blanc, il n'y a pas de mur comme ça, frérot. Et là, c'est que le début, frérot. En plus, lui, s'il tombe, il n'est pas attaché, Mathis. Non. Toi, quand tu vas monter, tu ne vas pas être attaché. Non. Il tanque pour moi, les gars. Il tanque. En fait, le premier, il prend le plus de risques en montagne, non ? Toujours. Le mec qui est tout devant. Oui. Parce que Mathis, il me tire ma corde. Du coup, Mathis, il monte, mais personne n'a de corde pour lui. Mathis, sens la corde. Allez, hop. Ça, ça réveille, ça. Le mur de là, il va nous réveiller tous. Mathis, il n'a pas le temps. Il est en fil, s'il te plaît. Super, il est. Ça dit que, frérot, ce n'est pas le Mont-Blanc, là. Ce n'est que de l'escalade, frère. Téma, c'est quoi qu'on monte, là ? Je comprends pourquoi on est allé faire les papillons. Ah oui, je comprends, là, frère. Là, c'est ça jusqu'en haut, en fait. Ce n'est que de l'escalade jusqu'en haut, sa mère. Écoute, ça va, on avance bien. On essaie de ne pas perdre le train des mecs devant pour ne pas perdre la trace. En vrai, on est un peu stressé, parce que c'est un ruis et l'orage, ils avancent beaucoup de vent. Du coup, il faut vraiment qu'on fasse les erreurs assez vite. Là, c'est du sérieux, mec. Allez. Tu vois bien là où tu mets tes pieds et tes mains ? Ouais. Parfait. Ouais. Tu te débrouilles bien. Ce n'est pas des lol, celle-là. Allez. L'équipe, regardez ce lever du soleil. Elle n'est pas belle, la vie, là ? Parce qu'il y a le vide à droite, le vide à gauche. C'est nickel. Yeah. C'est gore, là. C'est pas le Mont-Blanc, là, Antoine. On a le pont vide, là. Allez, on va, là, en Suisse. On a le clé de la dégaine. Tu l'enlèves ? Ouais. Ok, le man. Pour l'instant, ça se passe bien. Eh, les gars, c'est le sommet, là-bas ? Ça va ou quoi ? Pas loin, ouais. On n'est pas loin ? Pas très loin. Eh, mais les gars, on est allé vite au sommet, non ? On n'est pas au sommet, non ? Non, on n'y est pas. Ah, on n'y est pas encore ? On n'y est pas, on est sortis un peu de la voie, là. Les amis, il peut y avoir des roches qui nous tombent dessus. Donc, il ne faut pas non plus trop traîner, tu sais. Ouais, parfait, ça. Yeah ! Yeah ! Ok. Je suis bien, là. C'est quoi, ça, Mathis ? Ça. Ça. C'est un mec mort. D'un mec mort ? Ouais. Putain. Il y a un mec qui est mort ici, sa mère. D'un mec qui est mort ici. Non, non, non. C'est mort. Il y a un mec qui est mort. C'est mort. Ah, tu peux. Let's go ! Ouais, cabane s'est levée. Putain, les gars, regardez, c'est bien pentu, là. Là, c'est costaud, là. Là, tu tombes, c'est finito. Un petit peu. C'est dans le cerveau, allez. C'est la mentale, là. Tu es là, là, là. Tu es là, là. Tu es là, là, là. Hein ? Quoi, tu me suis plein parmètre. Tu me fais des groupes à l'eau, hein ? Tu te dis que tu fais des groupes à l'eau, là. On va jouer ! Bravo mon gars ! Bravo mon ! C'est solide là ! Ça va bien, on avance bien ! J'ai un peu de sucre ! Ouais ! Je vais me poser à votre endroit là ! C'est quoi les petits bonhommes là ? C'est quoi ce que c'est celui-là ? C'est euh... Dans l'ancien temps il était vraiment très... très croyant, il mettait des croix partout au sommet des montagnes. Pour protéger la vallée en fait. Putain c'est magnifique ! Mathis ! C'est le plus dur truc que j'ai fait. De ta life ? De ma life je pense. C'est bien ça, c'est juste la moitié. Donc ça veut dire que t'as fait la moitié du truc le plus dur de ta life. Il te reste l'autre moitié pour redescendre. Ouais mais l'autre moitié elle est pas épuisante. Juste elle est... Non ça va rouler, c'est technique il va falloir faire attention. Elle est technique il faut faire attention mais... Ça va rouler. Tu vois je vais te mouler du nez, ça va rouler tranquille. Mais tu me sécu bien la descente. Non t'inquiète. Mec si on prend du temps je m'en fous, je veux bien. Je veux pas mourir mec. Putain on ira de pieu en pieu, je te vais te mouler. Ah ouais, je te le dis, je veux pas mourir. Ah non t'inquiète, c'est juste la partie là tu vois qui est un peu chaude. Ouais. Et après t'as vu tout ce qu'on a fait ce matin, ça va rouler après. Mais frère, ça c'est pas une montagne de débutants gros. Ah bah là non non, on est sur un truc sérieux. Bah t'sais qu'il y a des mecs qui s'entraînent quasiment toute leur vie pour faire ça. Et ils y arrivent pas ? Bah y'un mec qui arrive mais ça prend du temps quoi. Toi mec t'as commencé l'hypnisme il y a 3 mois. Frérot, y'a des mecs qui s'entraînent toute leur vie gros. Putain, le sommet ! Tu vois le truc blanc au fond là ? Ouais. C'est quoi ça ? C'est le white mount. C'est le white mount. C'est le mont blanc, on y était. Y'a pas longtemps. Putain. On y est presque. Bon bah on dirait qu'il y'a plus grand chose au-dessus de notre tête. Allez, on reste bien concentré sur l'arête. Ouais. On fait bien le focus. Là où on met les pieds. Allez, on y va doucement. Même si tout va bien. On reste bien concentré. Les pieds à 10h10. Allez, nickel. C'estAL ! C'est Plan ! C'est Ben ! C'est anlat ! C'est limit, Ben ! Oh la sang illergue ! Oh la sang gris ! umm ! Bien joué, mon gros. Let's go ! Bonjour, mon gros. Gros, je te jure, quand on est à la moitié, je me suis dit que c'est impossible. Je me suis dit que c'est die. Il y a un petit moment, il y a un gros coup de moule. Je me suis dit que c'est die, j'y arriverai pas. Samy, bro ! Samy ! Ça y est. La première étape de l'entraînement est terminée. Gravir ces deux sommets, c'est déjà un exploit pour moi. J'en étais incapable il y a à peine six mois. Ce qui me fascine dans l'alpinisme, c'est que la souffrance que t'endures pendant l'ascension décupe le bonheur que tu ressens au sommet. Pendant ces deux ascensions, j'ai compris une chose. Tu ne dois pas escalader une montagne pour que tout le monde te voie. Tu dois l'escalader pour voir le monde. J'ai l'escalader de la mer. Je te choisi. Non, je vous remercie. J'ai l'escalade. Tu vas et le monde. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. J'en ai touché. J'en ai tenté. J'en ai tout, je vous remercie. Sous-titrage MFP. Ok mon gars, bon là on a fait le sommet. Je m'excuse ma race. Non t'inquiète pas. Ecoute, en alpinisme, c'est le seul sport où on se félicite à la moitié. On a fait le sommet, mais c'est que la moitié... Ouais c'est vrai. T'as le vent de bâtard. La descente elle est dangereuse. La descente elle est dangereuse, mais on va y aller tranquillement. Je vais te mouliner un peu, il y a des pieux. Et on va déescalader comme on a grappé là. D'accord, ok. Je fais tout droit ? Ouais. C'est un fin de guerre. C'est un jardin. C'est un jardin. On a traversé. C'est un jardin. C'est un jardin. D'accord ? T'es cuit là ? Ouais là j'suis cuit là J'ai encore de l'énergie mais j'suis quand même bien cru Celle là j'étais costaud C'est plusieurs trucs que j'ai jamais fait De toute ma life j'pense T'sais que Quand j'vois la descente j'me demande comment j'ai fait mentalement pour monter T'as vu la descente comment était longue ? Mec Tu mens En tout cas je sais que là Je vais rentrer à Paris Je vais taffer le cardio à fond Dans la descente ça allait mais la montée On allait vite la montée au début non ? T'es parti vite Ouais Y'a de quoi t'as fait encore ? Matisse ? Bien joué mon sauce On l'a fait hein Là on l'a fait comme jamais T'sais qu'en descendant j'me demande comment on a fait T'étais longue 10h aller et retour quand même 10h non stop mon frérot Wow Cette montagne elle est T'sais elle est craqueuse genre Elle est pourrie Elle est pourrie sa mère Mais elle est magnifique par contre Magnifique de loin Magnifique de loin c'est vrai que quand t'es dessus c'est pas si ouf Allez je te libère Yes Mission réussie les amis Heureusement que t'avais bien fait ton noeud ce matin encore Encore ouais ouais Là est-ce que je serais mort ? Ah là je pense ouais quand même T'avais mal fait ton noeud ? Ouais J'suis pas ton noeud aujourd'hui Non t'es pas tombé mais Ah oui les rappels Les moulinettes Les moulinettes Mais tu la check mon noeud ou pas ? Non Je peux pas te faire foutre Il a dit non Mais va te faire foutre T'es censé être surveillant de ma sécurité T'as dit t'as pas de check J'suis pas de check quoi D'un coup là je serais tombé je serais canné Canné Mais il a Il est insolent ce gosse Ah oui Tu sais que Hey il a failli tomber hein ce petit far Elle est m'embarqué dans la chute de merde Musique